Générique Générique Bonjour à tous, comme chaque premier mercredi du mois, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Femmes et des Enfants d'abord. Avant de vous annoncer le programme de cette émission, j'ai deux petites choses pour vous. Pour le début de ce mois de novembre, les associations familiales catholiques, en partenariat avec la Fondation Jérôme Lejeune, organisent le samedi 6 novembre 2021 la sixième édition du Salon du Livre et de la Famille à Paris au sein de la mairie du 8e arrondissement. L'occasion, entre autres, de retrouver Anne-Sophie Chauvet, la lauréate du prix des lecteurs actuels 1, 2, 3 loisirs, avec sa série Les 4 aventuriers. Et puis, à la fin du mois, je vous recommande également de vous rendre au Salon du Livre d'Histoire de Versailles, Histoire de lire, le 20 et 21 novembre, pour y retrouver, par exemple, les livres jeunesse de la Nouvelle Librairie, ainsi que leur auteur et dessinateur. Deux salons, vous l'aurez compris, qui sont parfaits pour avancer dans vos cadeaux de Noël, car oui, oui, j'en parle déjà, et je fais partie de ceux qui essayent de s'y prendre relativement en avance. Place au programme, maintenant, des femmes et des enfants d'abord, avec un premier sujet qui peut être parfois un peu compliqué à aborder pour certains parents, c'est-à-dire comment parler d'amour et de sexualité à ses enfants, et qui commence souvent avec l'incontournable question, dit, comment est-ce qu'on fait les bubés ? Alors, on va voir tout ça et voir comment est-ce qu'on répond à tout ça avec Marie-Jo Gassek, qui est certifiée en sexologie clinique et conseillère conjugale. Et puis, j'aurai le plaisir de recevoir deux jeunes mamans et créatrices qui se lancent dans les déguisements pour enfants avec une entreprise qui s'appelle Cap ou pas Cap. Et ensuite, on reviendra avec Jean-Baptiste Maillard, le secrétaire général de l'association Liberté-Éducation sur l'école à la maison, pour qui, comment et quelles sont les nouvelles, surtout pour les parents qui ont choisi ce chemin. Et puis, bien sûr, vous retrouverez la sélection d'ouvrages d'Anne-Laure et de Valérie Daubigny pour vos enfants à la fin de cette édition, comme d'habitude. Alors, évidemment, vous vous souvenez, si le programme vous plaît, vous cliquez sur le pouce en l'air et vous me laissez un petit commentaire. N'hésitez pas, j'essaie de répondre au maximum. Les femmes et les enfants d'abord. C'est parti ! La sexualité, vaste question, et celle de nos enfants encore plus. Devenir parent, c'est aussi apprendre un petit peu tous les jours et surtout se dépasser, notamment quand on arrive au stade des questions. Vous savez, les fameux pourquoi, pourquoi si, pourquoi ça et comment ça marche ça. Et justement, il y a certains pourquoi qui nous laissent particulièrement dans l'embarras quand ils sont tournés vers les questions d'intimité et de sexualité. Et on va en parler dans cette rubrique éducation. Et je suis avec Marie-Jo Gassek par Skype. Elle est sexologue et conseillère familiale et conjugale. Et elle vient nous prodiguer tout un tas de bons conseils sur ces sujets. Marie-Jo, bonjour. Bonjour Florianne. Alors, nos enfants, on ne les voit jamais grandir. Dans notre tête, ils restent longtemps des bébés. Finalement, on sait quand même que la sexualité, ça se joue très tôt. À quel âge est-ce qu'on peut commencer à parler de sexualité à un enfant ? Alors, déjà, je préfère le terme éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Parce que la sexualité, ça ne se réduit pas à la génitalité. Donc ça, c'est vraiment important. Après, on peut en parler très tôt, parce que très tôt, l'enfant va se poser des questions sur les mystères liés à son origine. Donc ça, c'est très important. Et puis, il faut en parler très tôt, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société hyper-sexualisée, où la pornographie et le sexe sont omniprésents. Et donc, il faut protéger nos enfants et les informer. – Alors, comment est-ce qu'on choisit les bons mots pour parler de sexualité ? Quel terme est-ce qu'on va employer pour favoriser la discussion ? Et surtout, est-ce que c'est quelque chose qu'on prépare plutôt au quotidien, ou alors on fait une vraie discussion qui sera centrée sur ce thème ? – Alors, déjà, je pense qu'il faut que les parents s'interrogent avant de parler à leurs enfants. Ce n'est pas simple de faire de l'éducation à la vie affective et sexuelle. Donc je pense qu'il y a déjà tout un travail pour les parents de réfléchir à qu'est-ce que c'est pour nous que la sexualité humaine. Et peut-être de créer, de réfléchir à leur éthique sexuelle. Qu'est-ce qu'on veut transmettre comme valeur à nos enfants en matière de sexualité ? Et ça, il faut s'interroger, il faut prendre le temps de s'interroger. Ensuite, il faut effectivement poser une parole qui sera en lien avec le développement psycho-affectif et cognitif de l'enfant. On ne parle pas de sexualité, on ne fait pas une éducation à la vie affective et sexuelle de la même manière à 4 ans qu'à 10 ans ou 15 ans, bien évidemment. Il faut toujours effectivement partir des mots de l'enfant, c'est-à-dire qu'on écoute ce qu'il dit et à partir de ces mots à lui, on va répondre. Ça, c'est très important. Il ne faut jamais, parce que l'enfant a une mission particulière qui est différente de celle de la vie. Et donc c'est important de nommer les choses, finalement. Alors, tout à fait. Les mots ont une importance capitale. L'enfant attend des mots justes. Par exemple, à 2-3 ans, quand il commence de s'interroger sur leur anatomie, parce qu'il découvre très vite, un petit garçon à 3 ans, il va très vite comprendre qu'effectivement, il a un sexe, il a un pénis et que la petite fille n'en a pas. Donc là, effectivement, quand il va venir vers vous pour vous demander pourquoi la petite fille n'en a pas, comment ça s'appelle, le sexe de la petite fille, il faut savoir lui dire les bons mots, lui donner les bons mots. Ça, c'est très important. Et ça permet aussi, je suppose, en cas d'agression, de poser les bons mots, les bons termes sur ce qui a pu être fait. Justement, comme on parlait d'éventuelles agressions, il y a aussi des gestes qu'il faut apprendre aux enfants. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur la question des bisous, des bisous sur la joue. Est-ce qu'on force un enfant à faire un bisou sur la joue d'un adulte ? Et qu'est-ce qu'il faut penser des bisous sur la bouche ? D'ailleurs, les enfants viennent les faire eux-mêmes de temps en temps. Ça arrive ? Oui, tout à fait. Alors, moi, je pense qu'il ne faut absolument pas forcer un enfant à faire un bisou. Moi, en cabinet, quand je reçois des enfants, je leur demande toujours, comment veux-tu que je te dise bonjour ? Est-ce que j'ai le droit de t'embrasser ? Est-ce que tu préfères que je te serre la main ? Ou bien est-ce que tu veux me dire bonjour sans me toucher ? Voilà. Et en faisant ça, en disant ça à l'enfant, je lui montre une chose essentielle. Je lui montre que je le respecte en tant que personne et que je respecte son corps. Et que personne n'a le droit de toucher son corps s'il n'en a pas envie. Donc ça, c'est essentiel. Et puis ensuite, effectivement, le bisou sur la bouche. Alors, moi, je n'y suis absolument pas favorable. Pourquoi ? Parce que dans notre société, le bisou sur la bouche, le bébé sur la bouche, il est érotique et sensuel. C'est-à-dire qu'il a une connotation sexuelle. Et les enfants le savent très vite. Effectivement, même en maternelle, ils vont dire c'est mon amoureuse. Et des fois, effectivement, l'amoureuse, ils vont lui faire un bisou sur la bouche. Quand papa et maman s'embrassent, quand ils se montrent leur amour, souvent, ils font des bisous sur la bouche. Donc c'est très, très important, justement, de montrer à l'enfant qu'il y a un courant tendre, qui est l'amour parental, l'amour filial. Et qu'effectivement, cet amour-là, on le transmet en s'embrassant sur la joue. Et puis qu'il y a effectivement un courant sensuel, un courant érotique, un courant qui va amener vers la sexualité, qui est ce fameux bisou, effectivement, qu'on donne sur les lèvres. Alors, justement, comment est-ce qu'on transmet cette notion de respect de son corps à un tout petit ? Et surtout, comment est-ce qu'on lui apprend l'intimité ? Parce que souvent, les enfants sont pleins d'énergie et d'enthousiastes. Et puis, on les voit sortir de la salle de bain complètement tout nus. Éventuellement, on a des invités. Ça peut être gênant. Comment est-ce qu'on fait dans ce genre de situation ? Voilà, tout à fait. Alors, vous touchez à quelque chose d'essentiel. L'éducation à la vie affective et sexuelle, quand l'enfant est petit, c'est justement, ça va justement passer par lui apprendre les notions d'intimité, de pudeur et de respect par rapport à son corps. Et ça, c'est très important. L'intimité, qu'est-ce que c'est l'intimité ? C'est effectivement avoir la possibilité de soustraire au regard de l'autre son esprit, son corps, son comportement pour se retrouver avec soi-même et découvrir effectivement son rapport que l'on a avec soi-même. Et c'est essentiel. Et effectivement, ce sont aux parents de transmettre ces notions d'intimité, de respect et de pudeur. Alors, comment ? Eh bien, moi, je dis toujours, en famille, il faut que chacun ait son espace. L'espace corporel, l'espace psychique et l'espace géographique. L'espace corporel, c'est, si je ne veux pas que l'on voit mon corps, si je ne veux pas que l'on touche mon corps, c'est mon droit et on doit le respecter. Donc, on doit très tôt apprendre aux enfants. Alors, bien évidemment, pas tout de suite parce qu'au début, un enfant a besoin pour le lave. Ce sont les parents qui le lavent. Mais très tôt, par exemple, vers 6-7 ans, si l'enfant demande que la porte de la salle de bain soit poussée, eh bien, on va lui dire, OK, on pousse la porte de la salle de bain et puis c'est ton moment à toi où effectivement, tu peux te laver les dents, tu peux te laver sans que les autres te regardent. Quand on est aux toilettes, on ferme la porte des toilettes. Je dis même aux parents, quand vous apprenez la propreté et que vous mettez votre enfant sur le pot, ne le faites pas trôner en plein milieu du salon. Mais par contre, mettez-le peut-être dans un petit coin où effectivement, il va découvrir ce qu'est l'intimité. Donc ça, c'est pour l'espace corporel. Après, il y a l'espace psychique qui est extrêmement important aussi. J'ai le droit d'avoir mes propres pensées. J'ai le droit de créer mon jardin secret et je n'ai pas à dire tout le temps à tout le monde ce que je pense. Donc ça, c'est aussi essentiel. Et puis l'espace géographique, c'est j'ai le droit d'avoir un espace à moi où je peux me retrouver tout seul. Ma chambre, par exemple. J'ai le droit d'avoir mes affaires et on n'a pas à les toucher. Si j'ai un portable, on n'a pas à les fouiller dans mon portable. Alors ça, c'est aussi très intéressant pour les adultes. Parce qu'on s'aperçoit dans notre société, mais ce sera un autre sujet, la notion d'intimité et de respect se perd totalement. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est avec ce respect que l'on va avoir les uns des autres dans la famille que l'enfant petit à petit va intégrer ces notions qui sont absolument essentielles. Je vais avoir une dernière question pour vous, Marie-Jo Gasseck. En cas, justement, si l'enfant a bien son intimité, éventuellement qu'il a un ordinateur qui se retrouve dans sa chambre et que, en faisant des recherches parfois tout à fait anodines, comment embrasser une fille, par exemple, il tombe sur de la pornographie, quel comportement il faut adopter, selon vous ? Alors, ce qui est très important, c'est déjà de ne pas se mettre en colère et de ne pas dire à l'enfant « mais tu as fait quelque chose qui est horrible, qui est dramatique ». Il faut vraiment tout de suite ouvrir une parole, c'est-à-dire lui dire « bah oui, aujourd'hui, effectivement, on peut très vite tomber sur la pornographie, c'est-à-dire une vision très violente, ce n'est pas d'ailleurs la sexualité, la pornographie, ce n'est pas la sexualité, et il faut vraiment l'inviter à mettre en mots son ressenti, dire « qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu cette image ? » C'est-à-dire qu'il faut, j'allais dire, il faut éviter l'effraction psychique, donc il faut lui permettre de parler, de mettre en mots. Et puis, c'est le moment ou jamais, pour les parents, de lancer une discussion sur la pornographie et de faire de la prévention et peut-être d'interroger les jeunes sur « effectivement, déjà, qu'est-ce que tu cherchais, qu'est-ce que tu avais envie d'aller voir sur Internet ? » Et puis, on peut peut-être en parler ensemble. Si c'est « je voulais savoir comment on embrasse », on peut peut-être parler du baiser, ça peut être intéressant. On peut du coup parler de « si on embrasse quelqu'un, est-ce que c'est parce qu'on l'aime bien ? Est-ce que c'est parce qu'on le trouve joli ? » Enfin, voilà, il y a une multitude de thèmes, de discussions qu'on peut aborder. Et puis, bien évidemment, faire de la prévention par rapport à la pornographie, qui est un problème extrêmement grave aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie-Jo. GASSEC, pour toutes ces informations qui seront, je pense, très utiles pour les parents. On vous dit à très vite, je pense, sur l'émission « Les femmes et les enfants » d'abord, parce qu'il y a encore de nombreuses questions à soulever. Et maintenant, on va continuer cette émission avec des jeunes créatrices qui se sont lancées dans les déguisements pour enfants. On voit ça tout de suite, juste après la virgule. C'est bientôt Noël. Alors, la chronique consommation reprend du service chez les femmes et les enfants d'abord. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de super princesses, de chevaliers, de super héros, de paillettes, de fourrures. Vous avez compris, bien sûr, de déguisements. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir deux jeunes créatrices, Amance et Blandine. Amance, vous avez 27 ans. Vous êtes femme de militaire et maman de trois enfants. Donc, le plus grand a 8 ans et puis le plus jeune dans les 1 an, c'est bien ça ? 20 mois, oui, c'est ça. Blandine, vous êtes l'associée d'Amance. Vous avez 26 ans. Une petite fille aussi. Et voilà, vous, vous êtes costumière de théâtre et de cinéma et toutes les deux, vous vous êtes lancées dans une aventure, cap ou pas cap, la création de costumes pour enfants. L'entrepreneuriat, c'est une belle aventure mais quel est votre parcours à toutes les deux pour vous être lancées là-dedans ? Je suis maman de trois enfants. J'avais le besoin et l'envie d'être quand même assez disponible pour mes enfants et de pouvoir choisir du coup mes temps de travail et être modulable. Étant aussi femme de militaire, c'est quand même un sacré atout. Avec les déménagements, clairement. Tout ça. Et donc, je connaissais Blandine aussi qui était costumière. Moi, j'ai fait un sep et couture et en parlant de fil en aiguille, on s'est dit qu'on pouvait peut-être faire quelque chose de pas mal ensemble. Tiens, il y a une bonne idée. Les déguisements pour enfants, ça fait rêver. Donc, vous, vous étiez déjà dedans finalement. Oui, alors pas pour les enfants mais pour les adultes. Oui, donc j'étais costumière pour le théâtre et le cinéma. Donc, j'avais toute cette idée vraiment de comment habiller un acteur, comment définir un personnage par le vêtement, etc. C'était vraiment le cœur de mon métier. Et je pense qu'il y avait toutes les mêmes questionnements à se poser autour de l'enfance et que les réponses n'étaient pas, en tout cas, pas à mon goût. Oui. Et donc, pourquoi pas allier ces deux choses-là ? Je pense qu'aussi au moment de l'arrivée de ma fille, etc., évidemment, la question de la carrière se pose. Oui, et puis ça réveille des sensibilités sur l'enfant aussi. Exactement, des questionnements, etc. Et puis même la liberté aussi du travail et de pouvoir un peu choisir sa façon de travailler. Et donc, voilà. Et alors, justement, vous vous lancez dans Cap ou pas Cap. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est le concept ? Puisqu'on a bien compris l'idée que vous est venue avec la maternité puis avec vos parcours respectifs. Quel est le concept, finalement ? Parce qu'on parlait de personnages, d'incarner un rôle et de cap, du coup. Cap ou pas Cap ? Alors, Cap ou pas Cap ? Cap ou pas Cap de faire des bêtises, on est chez les enfants. Exactement. Du défi en fait aussi. Alors, notre idée, c'était de un peu répondre à un besoin de déguiser ses enfants d'une façon jolie, d'une façon durable et sans se ruiner. Parce qu'on a un peu vu qu'il y avait des déguisements qui existaient qui étaient assez bas de gamme et pas très jolis dans des matières qui ne nous plaisaient pas en tout cas. Et des déguisements. Synthétiques pour ne pas le citer. C'est ça. C'est vraiment synthétiques. Et de très mauvaise qualité. Donc souvent, ça ne dure pas trop. Et des déguisements, ça existe quand même en France, artisanaux très jolis qu'on trouve parfois dans les boutiques de châteaux, etc. Mais qui sont à des prix, pour nos bourses en tout cas, étaient beaucoup trop chères. Des robes de princesse magnifiques mais qui coûtent 300 euros. Donc, on s'est dit quel moyen de trouver un petit peu un entre-deux. Et on a pensé à la cape et à la panoplie en fait aussi. Comment définir le personnage sans forcément être habillé mais en portant tous les accessoires d'un personnage dont la cape qui est durable, qui grandit avec l'enfant. Oui, très important. Parce que ça grandit vite les enfants et quand on a choisi un bon costume, c'est un peu dommage quand il ne lui va plus. On se dit quel investissement. Sauf si on fait plein d'enfants, dans ce cas, on transmet. Mais pour la cape, c'est pareil. Alors, vous avez ramené une box avec vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter le contenu de cette box ? Bien sûr. Dès les spectateurs veulent voir. On peut leur montrer. Alors du coup, ça se présente dans une petite boîte en carton avec le nom du personnage. Du coup, on a six personnages différents. Le nom du personnage inscrit sur le dessus. Et lorsqu'on ouvre la boîte, du coup, on a à l'intérieur... C'est la boîte du Super Zoro, c'est ça ? C'est ça, c'est le Super Zoro, celui-ci. Donc on a un petit livret avec une petite histoire du coup qu'on a co-écrite ensemble, qu'on a fait illustrer. Donc c'est pour aider ça à l'enfant à se plonger dans l'imaginaire de son personnage parce que c'est vrai que parfois, on offre un cadeau puis après, bon, voilà. Là, ça aide vraiment à entrer dans la matière, de passer aussi un moment avec lui, lui raconter l'histoire, tout ça. Donc le petit livret. Ensuite, un petit accessoire qui accompagne. Donc là, c'est un masque réversible. Donc le côté super éventu. C'est un masque plus sympa que ceux à la mode en ce moment. Et le côté zoro, voilà, c'est ça exactement. Et ensuite, encore après, nous avons donc la cape. Hop là. Donc celle-ci est réversible. Donc on a un côté donc super héros. Comme ça. avec une toile. Et un côté zoro, du coup. Un côté zoro. Voilà. Très bien. Donc comme ça, on peut incarner deux personnages. C'est ça. Où il y a un mix dans l'histoire. Oui. C'est ça. Enfin, c'est un peu... En fait, l'idée, c'est qu'on s'est dit zoro et le super héros, c'est exactement la même forme de la cape. Et on n'a pas envie d'être anecdotique en disant que des capes qui sont toutes pareilles. Vous verrez, après, on a vraiment travaillé à ce qu'elles aient des capuches, des cols, qu'elles soient très différentes les unes des autres. Et comme ces deux personnages-là se ressemblaient beaucoup, on s'est dit tant qu'à faire, autant les allier. On a fait un personnage double. Et on a inventé un personnage double. Donc dans l'histoire, vous trouvez l'histoire de ce personnage. Économie pour les parents, un dénisement en deux. C'est ça. Exactement. On a de plus en plus d'avantages. Alors moi, c'est vraiment sublime. On est vraiment sur du tissu. On voit que c'est très résistant. Puis la fourrure est très, très douce. Et voilà. Et du coup, ça ressemble à ça. Moi, si je peux, hop, le montrer pareil pour les téléspectateurs. Donc avec un petit système d'attache comme ceci. Hop, je vais venir m'en parer pour finir cette chronique. C'est comme ça. Alors qu'est-ce que vous avez d'autre comme personnage à nous présenter ? Moi, je me sens investi là. Alors on a le chaperon rouge. Le chaperon rouge. Le classique avec son histoire, mais pas l'histoire du chaperon rouge. L'histoire de comment la cape avait une place qu'on ne connaissait pas. Ce qui est un peu le jeu dans chaque histoire. Elle a un petit accessoire qui n'est pas... Un petit panier. Un petit panier. D'accord. Nous avons une princesse avec sa couronne. Un chevalier avec sa... Un cadeau de côte de maille. Et... Qu'est-ce que j'oublie ? Un magicien. Un magicien. Avec un chapeau pour un dessus. Pour le chevalier, on ne s'est pas lancé avec les épées pour les enfants qui se tapent dessus. Non, non. Ça a été difficile de trouver un accessoire qu'on puisse faire nous et qu'il aille. Donc, on a pensé à l'épée en tissu. C'est compliqué. Goufflable. Voilà, c'est ça. Ça casse. On a un cobaye de 8 ans qui n'était pas du tout intéressé par une épée goufflable. Voilà. Et vous voulez quelque chose d'un peu plus mastoc pour aller cogner. Et alors, il y a quand même quelque chose dont il faut qu'on parle. Vos déguisements, ils ont un coût. Le coût, justement, se situe entre 60 et 80 euros. C'est bien ça ? Je me suis rendue sur votre site, j'ai regardé ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la raison de ce tarif ? Écoutez, c'est dû principalement à la qualité des matériaux qu'on choisit. Donc, nos tissus sont quasiment tous des cotons. On a essayé de prendre de l'écotex pour le côté environnement aussi qui nous tient à cœur. Et en fait, de toute manière, la matière première est quand même assez élevée. Et c'est vrai que dès qu'on rajoute des petites choses, on a eu envie de faire quelque chose de complet, de travailler. Donc, forcément, le coût de la production, il est quand même élevé. Oui. Et c'est vous qui faites tout. Et on fait tout de plus. Voilà. Oui. Donc, c'est du temps, évidemment. C'est beaucoup de temps. C'est de l'argent. Alors, écoutez, merci beaucoup, Blandine et Amance, de nous avoir présenté vos beaux produits. En tout cas, je le rappelle, c'est bientôt Noël. Et puis, quand on a des enfants à gâter, des petits-enfants, des neveux, des nièces, en déguisement, c'est toujours une bonne idée, non ? En tout cas, moi, je pense, surtout quand ils sont jolis, faits en France, et avec amour, on l'a compris. Donc, le lien du site pour Passer Commande, on va pouvoir le retrouver dans le descriptif, c'est juste en dessous. Et nous, on va pouvoir continuer à les suivre sur Instagram, bien sûr. On va passer à un sujet sur l'école à la maison. Et alors, justement, l'école à la maison, c'est assez chouette parce qu'on peut aussi le faire déguiser. Et oui, et donc, vous allez voir ça juste après la virgule. Jean-Baptiste Maillard est le secrétaire général de l'association Liberté Éducation et il vient de publier avec son épouse l'école à la maison une liberté fondamentale. L'occasion de faire un point sur le sujet et de revenir sur la raison de cette liberté qui a été consacrée, on le rappelle, par Jules Ferry dès 1882 qui stipule que l'instruction est obligatoire mais non l'école. Alors, voici quelques extraits choisis de ce Zoom à retrouver dans son intégralité sur tvliberté.com. Jean-Baptiste Maillard a été interrogé par Pierre Bergerot. On l'écoute tout de suite. Jean-Michel Blanquer l'a dit, l'école, c'est bon pour les enfants. Il l'a répété comme un mantra pendant toute la mobilisation. Sous-entendu, il n'y a pas d'autre alternative et même le président de la République aussi a dit la place d'un enfant est à l'école. Et donc, finalement, l'école à la maison si vous voulez et c'est un peu comme pour le hors-contrat ou l'école libre peut-être n'a pas lieu d'exister. Un enfant doit être dans l'école de la République dans les pays anglo-saxons et les États-Unis. Toutes les recherches scientifiques montrent que les enfants qui font l'école à la maison réussissent très bien. Tant et si bien que les grandes universités américaines s'intéressent depuis quelques années en priorité aux profils et aux enfants qui ont suivi l'instruction en famille. L'école à la maison est un laboratoire d'innovation y compris pour l'éducation nationale. Il faut savoir par exemple que la pédagogie de mathématiques pour apprendre les mathématiques qu'on appelle Singapour que peut-être des téléspectateurs connaissent, eh bien cette pédagogie est arrivée dans l'éducation nationale par les inspecteurs d'académie qui inspectaient des familles qui faisaient l'école à la maison. Ils se sont dit c'est une merveilleuse pédagogie on va la proposer. Tous ces parents ne peuvent pas accepter que ce soit à l'État de décider si oui ou non un enfant on le met à l'école ou si on choisit ne serait-ce qu'un temps de le prendre en école à la maison. Avec ce nouveau régime qui sera en vigueur l'année prochaine en septembre 2022 ce régime d'autorisation qui est une interdiction déguisée comme l'ont dit de nombreux sénateurs eh bien on va rejoindre les pays les plus qui interdisent finalement l'école à la maison à savoir le Pakistan la Chine Cuba l'Arabie Saoudite on n'a aucune garantie que cette autorisation ne sera donnée aux parents d'autant plus que pour finir dans l'étude d'impact du gouvernement eh bien un quota a été donné pour l'instruction en famille à savoir les deux tiers des enfants instruits en famille devront rejoindre les bancs de l'école. Si on prend ces quatre critères aujourd'hui dans la loi telle qu'elle a été promulguée le 24 août eh bien c'est très simple il y a d'abord la santé l'état de santé de l'enfant en l'occurrence plutôt son handicap il faudra une reconnaissance a priori de la maison départementale des personnes handicapées ce qui n'est pas facile à obtenir et puis voilà le deuxième critère eh bien c'est l'éloignement géographique des parents ou le fait qu'ils soient itinérants donc toutes les familles ne travaillent pas dans plusieurs départements en même temps donc on ne sait pas bien encore ce que ça va être le troisième critère c'est les activités artistiques intensives de l'enfant ou sportives mais même nous qui faisons le conservatoire on n'est pas sûr du tout qu'on rentre dans ce critère parce qu'il faut démontrer que c'est intensif on attend bien sûr pour tout ça les décrets d'application et puis le quatrième motif est beaucoup plus flou c'est la situation propre à l'enfant voilà selon l'intérêt supérieur de l'enfant les parents devant démontrer l'existence d'un projet pédagogique mais alors c'est très flou cette question de situation propre à l'enfant qui va définir qui que l'enfant eh bien selon sa situation particulière on peut lui faire l'école à la maison du point de vue du gouvernement c'est plutôt au ministère de l'éducation nationale mais le conseil constitutionnel dans son avis a émis une réserve d'interprétation sur ce point là et donc on ne sait pas bien encore ce qu'a voulu dire le conseil constitutionnel peut-être que le conseil constitutionnel a dit écoutez au ministère de l'éducation nationale faites attention quand même à ce que ce soit bien l'intérêt de l'enfant dont il sera question on n'en sait rien parce qu'au niveau international c'est une notion juridique très floue et on a rendez-vous le 5 octobre prochain au ministère de l'éducation nationale pour en discuter mais on est quand même très inquiets du fait que justement il y a ce fameux quota des deux tiers des enfants qu'on voudrait renvoyer à l'école L'école à la maison une liberté fondamentale de Marie et Jean-Baptiste Maillard un livre que vous pouvez retrouver sur notre boutique officielle sur notre site internet tvliberté.com le lien se trouve dans le descriptif juste en dessous de cette émission et justement comme on parle de livres et bien il est temps de retrouver Valérie Daubigny et Anne-Laure Blanc pour découvrir ensemble deux ouvrages la brouette un conte en verre d'Edmond Rostand et le phare aux oiseaux Aujourd'hui nous partons en brouette grâce à Edmond Rostand et sa rencontre si je puis dire avec une jeune femme littéraire passionnée Astrid Valence qui a repris un conte d'Edmond Rostand magnifique et l'a illustré de manière merveilleuse et Astrid Valence non seulement nous emmène dans une histoire très belle c'est celle d'un Saint-Pierre âgé un petit peu un petit peu lourd je dirais qui vient sur terre incognito avec Jésus 14-15 ans pour faire du bien sans le dire et qui rencontre-t-il une vieille femme qui dans une forêt fait quelque chose qui semble tout à fait absurde à Saint-Pierre elle essaye de cueillir des rayons de lumière pour les emmener dans sa brouette pour qui pourquoi ça je vous laisserai le découvrir en revanche ce qui est merveilleux et qui vous nourrira vous aussi parents lecteurs c'est le rythme le charme inégalable des Alexandrins d'Edmond Rostand qu'Astrid Valence a bien sûr conservé et puis un supplément dans lequel elle nous parle de l'oeuvre d'Edmond Rostand et elle nous parle de la poésie elle nous en fait goûter le charme bref un album qui est vraiment magnifique parce qu'il est complet et quel plaisir pour nous parents lecteurs de nous plonger dans la littérature avec nos enfants magnifique passerelle que sont ces albums et nous pouvons nous réjouir de cette création contemporaine qui repose sur de jeunes talents soutenons-les alors je vais vous présenter aujourd'hui un petit roman illustré de Michael Morpurgo Le phare aux oiseaux qui est très très joliment illustré alors l'histoire est très intéressante parce qu'elle se passe à plusieurs niveaux c'est une histoire de transmission d'amitié et surtout de connivence alors Ben c'est un nom que le jeune Alain n'oubliera jamais qui est gardien d'un phare l'île des Macareux elle existe au large des îles Sili alors vous avez au départ du roman un phare un gardien une nuit de tempête donc la suite logique vous la connaissez un naufrage et bien sûr un sauvetage sinon il n'y a pas d'histoire mais c'est le début d'une incroyable aventure parce que des années après ce naufrage le petit Alain qui a bien grandi retourne sur le phare alors autant Alain est un jeune homme qui a fait beaucoup d'études qui est vraiment qui a vécu dans le monde qui a fait beaucoup de courses à pied aussi tout en étant un petit peu sauvage le Ben lui est vraiment un vieux bonhomme bourru habillé avec des haillons il vit seul dans son phare mais il a un talent extraordinaire c'est qu'il peint il peint des bateaux toute sa vie il a peint et Alain va finir par le faire connaître justement du grand monde malgré finalement le peu d'envie de Ben d'être connu à l'extérieur de son phare parce qu'il faut dire que le phare a été finalement désaffecté et qu'Alain va le retrouver quand même son vieux bonhomme il n'a pas quitté le phare il y vit toujours il va aussi soigner les macareux les macareux sont ces oiseaux au bec orange qui étaient très rares à l'époque et qui sont en effet revenus donc les illustrations sont très belles elles prennent quelquefois des pleines pages en contre-plongée ou avec des points de vue un petit peu originaux je le conseille aux enfants qui savent déjà bien lire il faut bien avoir bien 9 ans 9-10 ans pour l'apprécier et ce qui est bien avec un livre illustré c'est que les enfants qui lisent volontiers mais pas plus ne se sentiront pas perdus il y a une belle typographie des interlignages généreux donc on le lit très bien c'est vraiment une belle histoire qui se passe donc entre les deux guerres au large de l'Angleterre les Sili sont des îles vraiment perdus c'est un très beau livre à lire peut-être au pied du phare à bientôt et voilà c'est déjà la fin des femmes et des enfants d'abord on se quitte avec la traditionnelle image clap de fin que je vous ai pioché cette fois-ci sur le compte de parents épuisés sur Instagram un seul être vous manque et la maison est rangée et silencieuse et oui quand c'est les vacances des enfants comme en ce moment et surtout quand ils sont chez leurs grands-parents c'est aussi un peu nos vacances non ? oui oui même quand on travaille alors si ça vous parle dites-le moi en commentaire de cette vidéo et cliquez sur le pouce en l'air c'est bon pour l'algorithme je vous le rappelle et surtout n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur mon compte Instagram Floriane TVL qui s'affiche juste ici on se retrouve dans un mois pour le numéro de décembre qui sera en pointe sur la thématique de Noël je vous préviens j'ai hâte vraiment de vous faire découvrir le programme merci à tous et à très bientôt sur TV Liberté Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous